Voilà, c'est l'Apocalypse, chapitre 3, c'est ça? C'est le chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est vrai. Prions. Notre Père dans le ciel, nous te remercions. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir rassemblés ensemble. Merci parce qu'aujourd'hui tu ouvres nos yeux. Merci parce que tu ouvres aussi nos oreilles. Tu ouvres aussi, merci Seigneur, nos cœurs. Nous croyons que tu as quelque chose de puissant et de profond dans ton cœur aujourd'hui. Et nous te remercions de ce que tu vas partager cela avec nous, tes enfants. Et alors que nous entendons la vérité aujourd'hui, cette vérité va nous libérer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit? Alors si on regarde bien ce verset, nous voyons qu'il y a un mot qui apparaît 133 fois dans la Bible. Dans la Bible française, dans la Bible française, oui. OK. Donc, je regarde ce mot et je me dis, ce mot doit certainement avoir de l'importance dans le cœur de Dieu. C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans notre société actuelle. On peut l'entendre dans les chants. On peut l'entendre dans les publicités. Vous pouvez l'entendre dans la télévision. Les gens parlent de ce mot-là tout le temps. En fait, ce mot-là était un sujet de discussion entre le pasteur Robert et moi-même. Alors, d'après vous, de quels mots s'agit-il? Oh, très bien! Très bien! Et je pensais que vous étiez conduite par l'Esprit. Je pensais qu'elles étaient conduites par l'Esprit. Paroles de connaissance! Et en fait, ce n'est pas un sujet que moi-même, j'aurais choisi de parler aujourd'hui. Et en anglais, ce mot va être rendu par béni, heureux, dans la joie. So, why did the translator, Louis II, choose the word happy when he translated the word of God for the French culture? When I asked the Holy Spirit this question, he gave me this answer. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit le pourquoi, eh bien, il m'a donné cette réponse. Il y a quelque chose dans l'âme de la France qui soupire après être heureux. Et ça, c'est plein de vérité. Et je comprends ce matin que le Saint-Esprit veut mettre au défi notre façon de penser. Il veut ouvrir nos yeux. Et il veut nous montrer le plan de Dieu pour être heureux. La façon dont Dieu veut, lui, nous rendre heureux. Et donc, quand vous regardez dans la version anglaise, utilisez le mot heureux quand vous voyez le mot béni. Et pourquoi cela est-il important pour vous et moi aujourd'hui? Parce que si, en fait, nous ne sommes pas heureux quand nous servons le Seigneur, nous n'aurons pas cette capacité de résistance, de longévité, de résilience. Et tout ça parce que ça affecte la façon dont on rend témoignage à la parole. Et donc, nous allons d'abord regarder à la signification en hébreu parce qu'elle est pleine de révélations. En hébreu, donc, le mot heureux se dit « achar ». Ce qui veut dire avancer, aller de l'avant, progresser. Et passer le seuil pour entrer dans une bénédiction. Alors, pensez-vous que Dieu veut que vous soyez heureux? Fait que Dieu vraiment veut que vous soyez allé de l'avant, progresser et passer le seuil pour entrer dans vos bénédictions, pour entrer dans votre destinée. Il y a beaucoup de choses à penser par quand on utilise l'expression « être heureux ». Pensez à combien de fois vous utilisez cette expression chaque jour. Et oui, et ce matin, on a chanté « jours heureux, jours heureux ». Et il y a même l'expression qui dit « ne vous inquiétez pas, soyez heureux, mais ce n'est pas dans la parole de Dieu ». Vous connaissez aussi cette chanson qui a fait le tour du monde. Alors, pouvez-vous voir à quel point le monde soupire après « être heureux » ? Donc, c'est possible d'être heureux. Do you have the right to be happy? Mais avez-vous le droit d'être heureux? Does your happiness depend on your circumstances? Est-ce que votre joie dépend des circonstances? Does your happiness depend on the people around you? Est-ce que votre joie dépend des personnes autour de vous? Vous commencez à réfléchir à ce sujet, et moi, c'était mon sujet de réflexion depuis deux semaines. Vous savez, parfois, une seule personne pense à elle-même, « Ah, si je n'étais pas mariée, je serais heureux ». Parfois, la personne célibataire pense en elle-même, « Oh, quand je serais mariée, je serais heureuse ». Parfois, les personnes mariées se disent, « Ah, si j'étais mariée avec quelqu'un d'autre, je serais heureuse. » Mais, mes amis, j'ai une nouvelle à vous partager. Si vous êtes mariée aujourd'hui, votre épouse n'est pas parfait. Mais, votre époux, votre épouse, c'est la personne parfaite pour vous. Donc, si votre épouse décide, vous tournez à lui ou à lui et dites, « Tu es la personne parfaite pour moi ». Voilà, donc, vous pouvez le dire à votre époux, épouse, à côté de vous. « Tu es la personne parfaite pour moi ». Amen. Et il est dit, en fait, que les chrétiens doivent être les personnes les plus heureuses sur la planète. Pensez à cela. Hallelujah. King David knew that. « Bless the Lord, oh my soul, forget none of his benefits ». Et le roi David, il pense exactement comme ça, puisqu'il a dit, « Bénis l'éternel, oh mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Parce que tout nous a été donné. On a reçu le salut. On a reçu la vie éternelle. On a reçu la présence de Dieu. On a été adoptés en tant qu'enfants de Dieu. On nous a donné la liberté, la délivrance, la guérison, la restauration, le renouvellement. Ne sont-ce pas des raisons pour être heureux, heureuses ? Alors, pourquoi voyons-nous tant de chrétiens avec une mine malheureuse ? Proverbs 15, 13, says, « A happy heart makes a happy face ». Proverbs 16, 15, 13, dit, « Un cœur joyeux rend le visage joyeux ». Et le proverbe 17, 22, dit, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Alors, quelle est la chose qui vous vole votre joie ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait, à vous et à moi, pour être heureux ? Or, according to the Hebrew word, « What will it take for you and I to go forward, to advance, to progress ? » Ou, selon le terme en anglais, « Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant, de progresser ? » Parce que, en fait, Dieu dit, « Vous pouvez être heureux ». Mais Dieu dit, en fait, « Vous pouvez être heureux ». Dans les temps difficiles. Dans la souffrance. Dans la vallée, comme Romaric a appris la semaine dernière. Dans le combat spirituel. Dans l'adversité. Dans les difficultés. Et vous dites, « Mais pourquoi je suis persécutée pour ma foi ? » Comment être heureux quand je suis dans cette situation ? Et j'ai découvert dans ma Bible, en 1 Pierre 4, 4, « Si je suis persécutée pour Jésus-Christ, eh bien, je suis heureuse, je suis bénie. » Pourquoi ? Vous vous souvenez du premier martyr dans la Bible, Étienne ? Ceux qui l'ont vu ont vraiment décrit son visage qui brillait de joie. Alors qu'il était en plein milieu d'être mis à mort. Lapidé, même. Lapidé. Exactement. Alors, comment a-t-il découvert ce secret de la joie ? Si vous lisez l'histoire, vous voyez là où il a fixé ses yeux. Il n'a pas vu les gens qui lui lançaient des pierres. Il a vu Jésus. Et cela a totalement changé son cœur. Il était heureux au milieu des persécutions. Alors pourquoi est-il si difficile pour nous de garder notre joie ? J'ai découvert trois forteresses qui viennent contre nous dans ce domaine. Trois choses qui veulent vous voler votre joie. Et elles sont vraiment fortes dans ce pays. Premièrement, l'esprit de dépression. Deuxièmement, l'esprit d'anxiété. Et la troisième chose, l'esprit religieux. Et ces trois choses viendront contre vous sans même que vous les réalisiez. Et ces esprits-là vont semer des mensonges dans vos cœurs pour vous garder captif. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir les vérités qui vont repousser ces mensonges. Et je vais partager avec vous trois vérités pour nourrir votre foi. Trois choses qui vont vous dire comment être heureux. Et par conséquent, qui vont glorifier le Seigneur. Êtes-vous prêts ? Gardez bien ces choses-là dans vos cœurs parce que vous en aurez besoin cette année. Peut-être. Oui, vous allez certainement confronter ces géants. OK, numéro un. Alors premièrement, être heureux provient du fait que nous, demeurons dans la présence de Dieu. Oh, so, Pastor Catherine, that means I can be happy on Sunday mornings from 10 to 12. Alors, Pastor Catherine, cela veut dire que je peux être heureux que le dimanche matin de 10 heures à midi. Or starting in September from 9.30 to 11.30. Ou alors en septembre, donc de 9.30 à 11.30. Is that what that means ? Est-ce que ça veut dire ça ? No. Non. The word dwell means to stay, to remain anchored. Le mot demeurer veut dire je reste, je demeure. I live in this place. Et je vis dans cet endroit. In other words, being happy does not come from what you do. Et donc, être heureux ne vient pas de ce que vous faites. Or what you feel. Ou ce que vous ressentez. Mais à cause de, avec qui vous êtes, c'est ça ? Yeah. Because of who you're with. In his presence. Et vous êtes où, en fait, dans sa présence. The Bible says there's fullness of joy. Et la Bible dit, il y a d'abondantes joies dans sa présence. Psalm 16, 11. You know these verses. Psalm 16, verset 11. Vous le connaissez, ce verset. Or the last verse of Psalm 23, verse 6. You know this. Et le psaume 23, verset 6. Vous connaissez aussi. Happiness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Not just Sunday, but Monday morning. Voilà. Donc, pas juste dimanche, du lundi au dimanche. Exactly. Every day of the week. Et le lundi matin particulièrement. Psalms 84, 4. Says, happy are those who dwell in your house. Psalm 84, verset 4. Dit, heureux ceux qui habitent dans tes parvis. In other words, this is not only possible, but it is essential for you and me. Et en d'autres mots, ce n'est pas seulement possible, mais c'est essentiel pour vous et moi. Practically speaking, how can you train yourself to dwell in the presence of God? De façon pratique, comment pouvez-vous vous exercer à demeurer dans la présence de Dieu? Because you can't take the worship team with you to work. Parce que vous ne pouvez pas amener l'équipe de louange au travail avec vous. But you can cultivate a heart that is worshipful and attentive to the presence of God. Mais vous pouvez cultiver un cœur qui est plein d'adoration et qui est attentif à la présence de Dieu. Sensible au fait que Dieu est non seulement avec vous, mais en vous. But Pastor Catherine, I don't feel happy when I have to clean my house. Ouh, mais Pastor Catherine, je ne suis pas très heureuse quand je dois nettoyer ma maison. OK, so you do feel happy when you're worshiping, but you don't feel happy when you're cleaning your house. Cela veut dire que vous êtes heureux quand vous adorez et vous n'êtes pas heureux quand vous nettoyez votre maison. Alors, pourquoi ne pas offrir ce temps de nettoyage de la maison au Seigneur comme une adoration? Je nettoie mon plancher pour te glorifier, Seigneur, parce que toi, tu nettoies mon cœur. Je nettoie mes fenêtres pour te glorifier, Seigneur, de façon à ce que ta lumière puisse briller au travers de ma vie. Vous voyez, ce n'est pas l'activité qui vous rend heureux, heureuse, mais c'est avec qui vous êtes. Avez-vous un environnement de travail difficile? If you're sensitive to God's presence in you, you can change the atmosphere of your workplace. Alors, si vous êtes sensible à la présence de Dieu en vous, vous pouvez changer l'atmosphère de votre lieu de travail. Do you have a difficult relationship that makes you unhappy? Avez-vous une relation avec quelqu'un qui vous rend malheureux? If you let the presence of God dwell in you, express himself through you, that can affect that difficult relationship in a positive way. Et si vous laissez donc la présence de Dieu passer au travers de vous, cela va affecter donc la relation difficile. There are some Christians who are very, very dependent on the external things. Related to the presence of God. And it is time for you and I to realize he has made us his dwelling place. Il est temps pour vous et moi de réaliser qu'il a fait en nous, soit demeure. So he is with you wherever you go. Donc, il est avec vous où que vous alliez. You don't like to take the RER to work? Vous n'aimez pas prendre le RER pour aller travailler? Let the presence of God accompany you in the RER. Mais la présence de Dieu vous accompagne dans le RER. It won't feel the same, I promise you. Et si vous pensez comme ça, vous n'allez pas ressentir les choses comme vous les sentiez auparavant. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui a du mal à être heureux au milieu des critiques. Vous vous êtes sentie critiquée ou attaquée par les paroles des autres. Now, when that happens, generally speaking, we have one of two opposite reactions. And perhaps many of you will recognize yourself in one of these two reactions. Vous allez vous reconnaître dans l'une ou l'autre de ces réactions. Certaines personnes, lorsqu'elles sont critiquées, elles sont comme sous un nuage de culpabilité et de condamnation. That's my case. I recognize that in my own heart. Et c'est mon cas. Je reconnais cela dans mon propre cœur. But then others react the opposite way and become full of vengeance. Et certains vont réagir de la façon opposée et seront pleins de vengeance. or de anger or retaliation. De colère et de représailles. Yeah. In other words, you're hurt and you want to attack back to the person. En fait, vous êtes laissé et vous voulez attaquer la personne. So what to do between these two extremes? Alors que faire entre ces deux extrêmes? I have not mastered this but I'm in the process of learning it myself. That's why I share it with you. Je n'ai pas encore vraiment maîtrisé ce problème chez moi mais j'y travaille et c'est pour ça que je vous le partage. Criticism arrives. La critique arrive. I have the shield of faith protecting my heart so it doesn't go into my heart. j'ai le bouclier de la foi qui protège mon coeur donc cela ne va pas atteindre mon coeur. Mais je le vois juste devant mes yeux. It's a little distant but it's not in my heart but I do recognize I hear what's being said. C'est là devant moi c'est pas dans mon coeur et je reconnais très bien ce qu'on dit de moi. Then I take this to the Lord. Alors j'apporte cela au Seigneur and I say Lord is there somewhere in what was said a little seed of truth? Et je dis Seigneur dans ce qui a été dit y a-t-il une petite semence racine de vérité? A seed a little yeah une toute petite graine de vérité that you want to use to change me. Que tu veux utiliser pour changer mon coeur. And if he says yes I say show me that seed of truth. et s'il dit oui je lui dis montre-moi cette graine de vérité. And I consciously receive his truth by extracting it from all of the other words that came in the attack. Et je l'exprime de toutes les paroles qui sont venues contre moi. So in other words Lord what are you saying to me through the attack? En d'autres mots Seigneur que veux-tu me dire au travers de ces attaques? Because if you are not dwelling in his presence the voice of the accuser will be much louder than the voice of the father. Parce que si vous ne demeurez pas dans sa présence les voix de l'accusateur seront plus fortes que la voix du père. So rather than being constructive it becomes destructive. Et au lieu d'être constructif ça devient destructif. That's why we learn that being happy comes from dwelling in God's presence. Et c'est pourquoi c'est important de se souvenir qu'être heureux vient uniquement de sa présence. When you're in his presence when you are aware of his presence quand vous êtes dans sa présence quand vous êtes conscient de sa présence you hear his voice speaking truth vous pouvez entendre sa voix qui dit la vérité. Et vous connaissez donc la vérité et celle-ci vous libère. Did you learn something from that? Vous apprenez quelque chose de cela? All right. So being happy comes from dwelling in his presence. Alors être heureux c'est demeurer dans sa présence. So check yourself from time to time am I dwelling in his presence today? Alors vérifiez si vous demeurez bien dans sa présence certaines fois. Deuxièmement être heureux provient du fait que j'obéis à la parole de Dieu. If you want proof open up the Bible. Si vous voulez des preuves ouvrez la Bible. At least 15 times in the book of Deuteronomy alone God says if my people follow my commandments they shall be happy. 15 fois dans le livre de Théronome il s'est dit si mon peuple écoute ma voix il sera heureux. s'ils suivent mes commandements ils seront bénis. Donc nous avons le choix de suivre et d'obéir aux commandements du Seigneur ou alors de désobéir. In other words our choices can determine our level of happiness. Et donc en d'autres mots notre notre choix va déterminer notre niveau de joie. When you choose to do the right thing it will always produce happiness. Quand vous choisissez de faire la bonne chose cela va toujours produire la joie. Alors le psaume à 128 verset 2 dit heureux l'homme qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies. et la suite qui dit alors vous allez être heureux et tout ira bien avec vous. Proverbe 8 verset 32 Happy are those who keep my ways. Heureux ceux qui gardent mes voies. So obedience has a rich result. Donc vous voyez l'obéissance a vraiment une conséquence très riche. So why do we have such a negative attitude regarding obedience Catherine? Alors pourquoi avez-vous une attitude qui n'est pas très exacte très bonne au sujet de l'obéissance? Doesn't that sound like a difficult word? Oh obedience. Terrible. Pour vous obéir c'est un mot difficile? That's true even when we talk to our children. Et c'est vrai quand on parle à nos enfants? It's because I think we have not yet discovered that my obedience makes him happy. And when he's happy, I'm happy. Mais peut-être parce que je n'ai pas encore découvert que mon obéissance le rend heureux. Et quand Dieu est heureux moi-même je suis heureux. But don't get me wrong, my obedience does not win his love. That's not it. Mais attention, ça ne veut pas dire que mon obéissance me fait gagner son amour. I can never earn his love through what I do or don't do. That's not it. Parce que ce n'est pas ce que je fais ou je ne fais pas qui va me faire gagner l'amour de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens pensent ainsi. where as in fact obedience is the result of being in Christ. Mais en fait l'obéissance c'est le résultat d'être en Christ. It's not a way to have Christ it's the consequences of welcoming his presence in me. Ce n'est pas une façon d'avoir Christ mais c'est une conséquence de cette présence de Christ en nous. Jésus a toujours fait la volonté de son Père n'est-ce pas? So in other words everything that was achieved through the new covenant has provided what I need to walk in obedience. There you go. They help me walk in obedience. The more I am transformed into the likeness of Jesus the more my obedience is complete. Jesus didn't come to abolish the law remember he came to fulfill the law. So his law is now in my heart it's not on a piece of scroll. Et sa loi elle est maintenant dans mon coeur elle est pas sur une page de l'écriture et elle n'est plus non plus sur une table de la loi. The commandments of the first covenant have become my promises in the new covenant. Les commandements de l'ancienne alliance sont devenus en fait mes promesses dans la nouvelle alliance. In other words okay let's think of an example. Would you be happy to participate in a miracle? Par exemple seriez-vous heureux de participer à un miracle? Right? So that means when you hear God say go to that person ask them if they want you to pray for them to be healed. You have to obey to see the miracle. Et donc ça veut dire que si Dieu vous dit d'aller vers cette personne de prier pour elle afin qu'elle obtienne un miracle vous devez obéir au Seigneur pour voir le miracle. And then feel that happiness. Right? Là vous allez ressentir vraiment cette joie. When God says forgive this person and you obey that commandment you'll be set free and you'll be happy. Et vous obéissez à ce commandement et bien vous êtes libérés et vous êtes heureux. Oh do you think the 120 people in the upper room were happy when the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost? Vous pensez que les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute étaient heureux quand ils ont reçu le Saint Esprit? Absolutely. Mais vraiment, c'est vrai. So much so that everybody thought they were drunk. Mais à tel point qu'on pensait qu'ils étaient ivres. But think about it. Jesus saw 500 or more people after his resurrection. Mais pensez à cela. Jésus a vu 500 et même plus de personnes après sa résurrection. Mais seulement 120 ont obéi et sont allés dans la chambre haute pour être puissamment visités par le Seigneur. C'est à peu près 25%. Est-ce que ça veut dire que seulement 25% des chrétiens obéissent au Seigneur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que ceux qui obéissent expérimentaient ce que être heureux était tout allé. Mais je sais vraiment que ceux qui obéissent expérimentent ce que c'est qu'être heureux d'obéir. peut-être quelqu'un pense mais est-ce que Jésus a été heureux quand il s'est rendu à la croix? Est-ce que Jésus était heureux quand les clous ont percé ses mains, ses pieds? Est-ce que Jésus était heureux quand on lui a mis cette couronne d'épines et sa tête le sont coulées? Et dans Hébreu chapitre 12 verset 2 il est dit que pour la joie qui s'est devant lui Jésus a enduré la croix. La Bible dit que à cause de la joie qu'il y avait devant lui Jésus a enduré cette croix. Et ça c'est puissant. c'est de cette façon qu'on peut supporter la souffrance. En other words his focus was not on the present pain but on the future promise. Not on the present suffering but on future joy. You could say it like this his eyes were on the prize and not the price. On peut dire ainsi ses yeux étaient sur le prix mais pas sur le prix à payer. Ses yeux étaient sur la récompense. It It was It was the most difficult thing he had to do in his earthly life. C'était vraiment la chose la plus difficile qu'il devait accomplir dans sa vie terrestre. But he did not refuse it because of the happiness that he knew would come. the joy of seeing you and me become his children. Et la joie de quoi? Eh bien la joie que vous et moi devienne ses enfants. In other words, difficulty should never be an excuse for disobedience. En d'autres termes, les difficultés ne doivent pas être une excuse à la désobéissance. I think this is a good attitude to have during the Daniel fest. You know some people disobey the Lord in tithing. And they're actually depriving themselves of the happiness of seeing financial miracles. Some people disobey the Lord by not forgiving someone. And they stay under this yoke of heaviness because of unforgiveness. And then you have religious people. They glorify suffering. glorify the suffering. They afflict their own souls so much that all they see is pain. They afflict their souls so much that all they see is pain. But that's not what Jesus did. He lifted up his eyes and he saw the promise. So rather than focusing on suffering if we focus on the reward we enter into happiness. au lieu donc de focaliser sur la souffrance mais plutôt sur la récompense et bien là on fait un pas dans la joie. Peut-être certains d'entre souffrez de solitude. Deux choses qu'on a partagées ensemble vont vous amener dans une nouvelle dimension celle de la joie. La première chose c'est demeurer dans sa présence. Vous ne jamais vous seul quand vous demeurez dans la présence de Dieu votre Père. La deuxième chose obéissez à ce qu'il vous dit. Quand le Saint Esprit vous suggère pourquoi tu n'appelles pas telle soeur et pourquoi ne l'invites pas un repas Si vous désobéissez vous vous privez d'une occasion d'être dans la joie. résumons être heureux veut dire demeurer dans la présence de Dieu et être heureux vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Troisièmement être heureux découle du fait qu'on fait confiance au Seigneur Il y a tellement d'écritures qui en parlent Il y a quelques-unes qui vont défiler à l'écran vous pouvez les écrire Mais encore et encore on voit qu'il est dit heureux est l'homme qui fait confiance au Seigneur Heureux tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur Heureux ceux qui font du Seigneur leur confiance Quiconque fait confiance au Seigneur sera heureux So in other words when I trust God No let's say it this way my level of happiness is directly related to my degree of trust in God Tout simplement mon niveau de joie va dépendre de mon niveau de confiance dans le Seigneur Mais voilà la clé plus vous le connaissez plus vous lui faites confiance Alors au lieu de poursuivre la joie poursuive la connaissance de Dieu Au lieu que mon but soit la joie et bien que connaître Dieu soit mon but That's another way that you can experience the happiness of seeing miracles and discovering who God is He is faithful He is great and powerful He is full of mercy and compassion He is rich in love and in forgiveness He you know him and you trust him you become a happy person of will your children enter into their destiny Trusting God is like a key that opens a great door to happiness Some of you have lost your key You put it in your pocket You didn't realize there was a hole and as you were walking through your Christian life your key fell out because of disappointment or deception or discouragement but he for some reason is no longer with you if that is you today stretch out your hand like this close your eyes because God the father is coming from person to person right now and putting the key back into your hand because the key to your happiness is trusting him he is trusting you he is giving you this key so don't lose it again alors ne la perdez pas hang on to it cherish it and take care of it because your trust in God will allow you to enter in the fullness of happiness close that hand and put it in your heart now pursue the knowledge of God because the more you know him the easier it is to trust him practically speaking how do you get to know God more do you have a suggestion Catherine tell me spend time with him prayer worship how about reading what he says in his word because his word is his love letter to you and his promises to you so get to know his heart when you study his word you know the bible says in first timothy six six that godliness with happiness or with contentment is a great gain doesn't that prove to you and I to you and me that God wants us to be happy this year and I say this prophetically you will need to learn to be happy in order to persevere and persevere and you will have not encountered those three spirits that I talked about yet you probably will in the time to come Si vous n'avez pas encore rencontré ces trois esprits dont j'ai parlé, vous allez certainement devoir les affronter dans les jours qui viennent. L'esprit de dépression, l'esprit d'anxiété et l'esprit religieux. Alors, que devez-vous faire quand vous faites face à ces esprits? Et nous allons terminer avec ce verset. Néhemiah 2.20, c'est un verset que vous allez beaucoup entendre les semaines prochaines. Je veux qu'on s'arrête vraiment sur ce verset parce qu'il y a des choses à faire, prophétiquement, à réaliser dans ce verset. All right, Néhemiah 2.20 says, Et nous allons lire ce verset à haute voix. Say that again. No portion, no right, no claim. Redites-le, ni part, ni souvenir dans Jérusalem. Speak to the spirit of depression right now. You have no portion, no right, no claim. Parlez à l'esprit de dépression et dites-lui, Tu n'as ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Speak to the spirit of anxiety and say, You have no portion, no right, and no claim in my soul. Parlez à l'esprit d'anxiété et dites-lui, Tu n'as ni part, ni droit, ni souvenir dans mon âme. Speak to that religious spirit that wants to make you glorify suffering and say to it, You have no portion, no right, no claim in my soul. Dites aussi à cet esprit religieux qui veut être glorifié dans votre vie, Dites-lui, Tu n'as ni droit, ni part, ni souvenir dans mon âme. Écoutez bien le Saint-Esprit, il est en train de vous montrer quelque chose. Dans une minute, nous allons nous lever, prier ensemble. Mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans votre âme. Soyez sensibles à la voix du Père. Je dois dire cela à une personne. Ce n'est pas ton travail à toi de rendre les autres heureux. Sors de ce joug. Renonce à ce mensonge. Un jour, il y a une petite fille de 8 ans qui est rentrée de l'école chez elle. Elle s'est assise dans son salon pour faire son travail. Quelques minutes plus tard, à l'arrière de la maison, elle a entendu un bruit. La porte s'est ouverte. Un bruit très fort. Boum! Et une voix de femme a crié. Donc la petite fille s'est dirigée pour voir ce qui se passait. Et là, sur le plancher, son père était tombé. Et son épouse était en train de ramer son mari à la vie en le secouant. Et elle a dit à la petite, eh bien, appelle l'ambulance et fais-le venir. Et donc, la petite fille a fait cet appel au service des ambulances. Et elle s'est adressée à eux en leur disant de venir et où ils habitaient. Et ça a pris 13 minutes pour que l'ambulance arrive. Mais pendant ce temps, le père, il est mort. Et à partir de ce moment, la petite fille a cru à un mensonge. Elle a entendu la voix de l'accusateur ce jour-là. Qui lui a dit, mais c'est de ta faute si ton père est mort. Et c'est de ta faute puisque ta maman n'est pas heureuse. Et à partir de ce moment, cette jeune fille a sombré dans une dépression qui a perduré toute son adolescence. jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus à l'âge de 19 ans. Jésus est venu et a brisé l'esprit de dépression dans son âme. Mais toutefois le mensonge qu'elle a reçu dans son cœur est resté pendant plusieurs années. Et à chaque fois qu'une chose similaire se produisait, elle entendait à nouveau cette voix qui lui disait, c'est de ta faute. Si ceux que tu aimes ne sont pas heureux, c'est de ta faute. Si quelque chose ne va pas dans le bon sens, c'est de ta faute. Et ce mensonge avait une telle ampleur dans son âme, mais elle ne l'a pas réalisé. Et jusqu'à, en fait, le juillet dernier, ça fait un mois. 45 ans après que son père soit mort. Le Saint-Esprit est venu, il a révélé le mensonge. Elle a renoncé à ce mensonge et la puissance du mensonge a été brisée. Parce que la vérité de Dieu a pris la place du mensonge. Et cette petite fille, c'était moi. Et c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience quand je passais du temps avec le Seigneur cet été. Et j'ai senti vraiment que je devais vous partager ceci. N'attendez pas 45 ans. N'attendez même pas une année. Même un mois. Laissez au Saint-Esprit, laissez-le révéler les mensonges qu'il peut y avoir dans votre âme aujourd'hui. Levons-nous ensemble. Les équipes de prière, vous pouvez venir sur le devant. Et le team de prière, vous pouvez venir sur le devant. Oui, allez-y, allez-y. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est temps de recevoir aujourd'hui la vérité de Dieu et de devenir un peuple heureux. Courez après la présence de Dieu. Courez après la vérité de Dieu. Courez après la connaissance de Dieu. Et même cette année, vous pouvez aller plus loin. C'est ce qu'être heureux veut dire. C'est avancer, progresser. Vous pouvez recevoir la guérison, la délivrance profondément dans votre cœur. Vous pouvez vous engager dans notre école de disciples pour avoir les bonnes fondations dont vous avez besoin. Et vous pouvez dans deux semaines participer à 100% dans le jeûne de Daniel. Mais maintenant, levez vos mains. Et prenez la décision de partir à la poursuite de la présence de Dieu, demeurer en Dieu, à obéir à la parole de Dieu et faire confiance au Seigneur. Et alors que nous allons adorer le Seigneur, cet appel est pour deux types de personnes. La première personne est celle-ci. Vous reconnaissez aujourd'hui que vous avez besoin de vous repentir pour une certaine sorte de désobéissance. Parce que vous savez aujourd'hui que votre désobéissance vous rend malheureux. Et vous réalisez aujourd'hui que seule votre obéissance pourra vous rendre heureux. Alors vous pouvez venir et vous repentir. Deuxièmement, vous reconnaissez aujourd'hui certains mensonges. Le Saint-Esprit vous les a révélés ce matin. Vous savez que cela favorise l'esprit de dépression ou un esprit d'angoisse ou un esprit religieux. Et vous êtes prêts vraiment à renoncer à ces mensonges et afin de marcher dans la liberté à partir d'aujourd'hui. Ceux qui ont besoin de se repentir et ceux qui ont besoin de renoncer à ce mensonge venez sur le devant maintenant. Cette équipe de prière, elle est équipée vraiment pour vous aider. Pour se tenir à vos côtés. Mais vous devez faire le premier pas. Et alors que nous fixons nos yeux sur Jésus, permettez à sa vérité de venir saturer votre âme là où vous êtes. Et adorons le Seigneur. Vous pouvez venir et recevoir la prière maintenant. Vous pouvez chanter dans l'esprit. Soyez libérés aujourd'hui. Recevez cette clé de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, vous pouvez franchir le seuil pour entrer dans votre destinée. Aujourd'hui, c'est le jour pour sortir de cette oppression. Et entrez dans la joie du Seigneur. Fermez vos yeux et contemplez le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501